Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là pour vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'on sait de l'économie de partage mondiale ? On a passé 18 mois à rassembler ces données autour du monde pour écrire un rapport qui est disponible sur ComparantShare. Ce sont des informations graphiques extrêmement accessibles. Voilà ce qu'on a fait. On a regardé les données, voici la vérité. C'est la première vision d'ensemble complète des données du monde entier. C'est une recherche qui évolue. Nous pouvons inclure les données que vous nous fournissez. Les données nous disent que nous avons beaucoup à fêter, à célébrer. L'économie de partage croit plus vite que Facebook, Google et Yahoo rassemblés. Elle est évaluée à 15 milliards de dollars pendant ces sept premières années. Mais la croissance économique n'est qu'une petite partie de l'histoire, de l'image. La participation augmente. 28% des personnes sont engagées activement dans le partage de l'économie de partage. Il est prévu qu'elle double pendant les 12 prochains mois. Les taux les plus élevés sont en Asie du Pacifique. 78% des gens prêts à partager des biens. Une génération entière de partage. Je l'appelle la génération du partage. Des personnes entre 25 et 34 ans, 57% déclarent qu'ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin à louer ou à emprunter en ligne. 73% disent que l'économie de partage est importante à leurs yeux. Un changement sismique est en cours. Cela permet d'épargner et de faire de l'argent. des valeurs qui changent, des valeurs de communauté, sur ce qui importe réellement. Les obstacles à l'économie de partage, la confiance, la sécurité, la vie privée, la facilité de partage, un savoir insuffisant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces barrières tombent. Nous lançons une semaine du partage mondial, le 7 juin, qui permettra aux personnes de se sentir plus en sécurité quand ils veulent s'impliquer dans ce mouvement. Plus de 300 personnes qui contribuent à cette confiance dans le monde entier. 7500 plateformes de partage dans le monde entier. Ce mouvement est en constante évolution, croit. Et ce que les données disent, c'est la vérité. Il y a même un marché de comparaison au sein de cette économie de partage. Les prévisions. 40% disent qu'ils participeront à de nouveaux types de partage. 91% des personnes qui partagent disent qu'ils recommanderaient des services de partage via les médias sociaux. 60% des adultes au Royaume-Uni disent qu'ils échangeront des biens à l'avenir. 91% des adultes ont l'intention de continuer à partager à l'avenir. Ce sont de vraies données. C'est ce qui se passe réellement. La vérité, c'est que l'économie de partage permet à un impact social et environnemental. Le covoiturage pourrait permettre d'économiser, d'éviter de dépenser 3 millions de tonnes de carbone par an. 13,2 millions de repas ont été détournés des sites d'ensevelissement. Grâce à faire cher, c'est une organisation seulement. Pensez à toutes les organisations qui travaillent dans ce secteur. Craigslist a permis de détourner 5 millions de tonnes de biens et d'éviter de les envoyer dans des sites d'ensevelissement en 2014. L'économie de partage aurait un impact trois fois plus grand au sein des communautés à faible revenu. Nous construisons l'avenir. Nous ne sommes pas perdus dans la transition. Le mouvement croit. WeShareFest permet aux communautés dans le monde entier de se rassembler. L'année dernière, lors de la journée du partage global, nous avons accueilli 100 millions de personnes du monde entier. Cette semaine, nous le transformons en une semaine entière. ShareEvol permet de rassembler un contenu complet sur l'économie de partage. The mesh intube et étudie la manière dont nous pouvons soutenir cette croissance. Si nous nous concentrons sur les problèmes, nous créons des problèmes. Si on se concentre sur ce qu'il y a de positif, nous créons des solutions. Nous donnons des solutions. Nous trouvons des manières de trouver des solutions à la complexité. Nous luttons contre les controverses. Nous innovons, nous collaborons. C'est ce qui se passe réellement. Bien qu'il y ait beaucoup de défis, il n'y a qu'une solution. La solution, c'est de partager. Et les données prouvent, les chiffres prouvent que nous avons tout ce dont nous avons besoin ici pour construire cette économie de partage. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons ensemble. Nous pouvons terminer ce festival en sachant ce qu'est notre vision et en sachant comment y arriver. Parce que ce que nous savons de l'économie de partage, c'est que oui, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est en train de se passer maintenant. Nous pouvons construire cela. Levez-vous si vous pensez que cela a lieu maintenant, que ces chiffres prouvent la vérité. Ce sont les solutions que nous faisons. Nous, ce n'est pas en train d'être accompli par quelqu'un d'autre. Nous sommes ici, maintenant, à trouver des solutions. Cela vous montre le pouvoir des populations. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'est l'économie de partage. C'est un rassemblement, une collaboration, un partage et le fait de changer le monde ensemble. Je suis Benita. Merci d'avoir partagé. Merci.